Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, Katiek Bédierouin, dans la rue en face de la Cine Concorde, vous accueille chaleureusement. Réveillez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre le contenu de la une de votre quotidien matin libre de ce 6 février 2024 sur Guérit TV Monde. À la manchette, démission, suspension, révocation dans les communes. Autopsie d'une réforme salutée biaisée par des considérations politiques. Laissez-nous notre budget. On se souvient encore de cette phrase emblématique du mai de comment c'est au début de la réforme du secteur de la décentralisation. Cette phrase qui avait fait sourire même le chef de l'État était lourde de sens. À bientôt deux ans de mise en œuvre de la réforme, les résultats prouvent que la réforme a du plomb dans l'aile. Autre titre à présent, déviation suite aux travaux sur des ases routiers. Le pont de Fifadi inquiète à nouveau. Une fois de plus, le pont de Fifadi inquiète les usagers de la route ainsi que les populations riveraines. Si déjà en août 2021, le pont a été fermé à la circulation pour des travaux d'entretien suite à des alertes relatives à un risque d'affaissement, le constat depuis quelques jours semble plus ou moins inquiétant. Service de santé de la police. Les flics républicains sensibilisés sur l'AVC. Les fonctionnaires de la police républicaine ont été conviés vendredi 2 février 2024 à une séance de sensibilisation sur les accidents vasculaires cérébraux, AVC et le dépistage de l'attention artérielle ainsi que du diabète. Initiée par la direction du service de santé et des affaires sociales de la police républicaine, la séance s'est déroulée dans les locaux de la direction générale de la police républicaine. Soins de l'oreille et de l'audition. Plus de 80% de besoins non satisfaits. Faire des soins de santé de l'audition, une réalité pour tous, reste un défi majeur. Et dans le cadre de la journée mondiale de l'audition 2024, l'Organisation mondiale de la santé appelle à un changement de mentalité. Dernier titre pour terminer, opinion de Isidoro Kaderinis. Brique Plus, un élagissement impressionnant. L'aube de 2024 a compté du 1er janvier. Cinq pays supplémentaires sont devenus membres à part entière des BRIC, une association transnationale qui comprenait jusqu'alors le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette association est ainsi devenue, Brique Plus, tout à l'aisant, dix pays. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, c'est la fin de la présentation du contenu de la une de votre quotidien de Batito de ce jour. Laura, merci de nous avoir suivis et à demain.